Après le cinéma, musique avec la 8ème édition du Caprice Festival. Déjà 8 ans et déjà 3 fois pour vous Martina. C'est la 3ème fois que vous venez chanter au Caprice Festival. Qu'est-ce qui vous plaît autant au Caprice Festival ? Raphaël Lanshan. Alors, depuis la première fois, je dois parler en franglais. Oui, parler en franglais. Mais, je ne sais pas, c'était vraiment magique quand nous arrivions. Tout est couvert en neige. Et juste l'idée de pouvoir aller skier au jour et jouer à un concert en soirée, c'était parfait. Donc, c'était parfait. Il y avait ce mélange entre la neige, le paysage qui était un peu magique comme ça. Et puis, skier la journée, faire le concert en soirée, ça, ça vous a plu beaucoup. On l'a dit, avant, vous vous sentez valaisanne. Oui. On vous voit, vous promenez à Crans des fois. Vous avez participé à une chanson avec un groupe local, Nile, etc. Vous avez chanté avec ce groupe. Oui. Pardon, est-ce que vous sentez ça, que les Valaisans vous aiment bien et que vous êtes la bienvenue ici ? Oui, je les trouve toujours très, c'est quoi, accueillants. Oui, accueillants. Et, you know, moi, je viens de Londres, les gens sont très différents là-bas. Moi, je me sens la différence acutement, c'est fort. Et c'est plus calme, c'est ça qui vous plaît ? Oui, beaucoup plus calme. Quand je rentre à Londres, je suis comme ça, tout de suite. Donc, oui, j'aime beaucoup. C'est plus calme, c'est plus calme. C'est plus calme, c'est plus calme de finir de suite de Caprice. C'est génial quand ça se joue bien. Les musiciens sont사�ammains, né, j'aime, using si vous avez une matière commune et fterification de l'intérêt, c'est super. Crisez nosрузions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a dû changer l'atmosphère pour moi. C'est un peu relaxé et j'ai commencé à m'agir vraiment. C'est très simple. Là, cet album, il a été enregistré dans les conditions live. Vous avez... presque ? Presque. Pourquoi ? Les règles, les règles étaient qu'on peut enregistrer que l'on peut faire entre nous deux en live. D'accord. Donc, il y a presque. Donc, le but, c'était vraiment de faire un album qui soit la même chose sur scène. D'ailleurs, vous n'êtes que deux sur scène. Vous venez de finir une tournée avec Massive Attack. Là, c'est une façon pour vous de respirer, de se calmer un peu parce que Massive Attack, c'est la grosse machine. Là, vous n'êtes que deux. Oui, mais j'ai fait les deux avec... j'ai chanté avec Massive Attack et on a fait la première partie dans les deux. Oui. Oui, et oui, j'ai beaucoup de travail cette année. C'est bon ça. Je crois que j'ai fait presque, peut-être plus que 200 concerts si je compte les mois et eux. Oui, je suis un peu fatiguée. Je mérite des vacances. Des vacances, oui. C'est bien, c'est bien. Et puis, cet album, c'est un peu retour aux sources, très simple, la voix en avant. Ce n'est pas comme quand on vous entend avec Massive Attack. Votre voix, c'est un instrument qui est un peu sous les... avec les autres instruments. Là, la voix, elle ressort beaucoup. C'était une volonté de... Oui, mais pour moi, c'est comme jamais avant. Je n'ai jamais fait quelque chose si... C'est dit. Nus, oui. C'est bien nus, on comprends. Oui, je suis très, très content. Très fier, on a démencé une semaine, enregistré les disques. Je n'ai jamais fait ça non plus. Donc, oui, je suis très content.